Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans l'épisode de mai 2024 de « Demain nous appartient » diffusé sur TF1, les rebondissements ne manquent pas et promettent de tenir les spectateurs en haleine. Grégory franchit une ligne rouge en séquestrant un homme, tandis que Marianne traverse une période extrêmement difficile. Les tensions montent également parmi les jeunes, notamment entre Timothée, Nordin, et Manon, créant des drames et des dilemmes émotionnels complexes. Restez avec nous pour plonger dans les détails de cet épisode captivant, où les secrets, les mensonges, et les affaires de cœur se mêlent à des enjeux bien plus sombres. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activons la cloche de notification pour être informés de chaque nouvelle vidéo. Dans l'épisode à venir du feu et ton « Demain nous appartient » qui sera diffusé en mai 2024 sur la chaîne TF1, une scène poignante se déroule au Spoon où Timothée et Manon partagent un petit déjeuner. Au cours de leur conversation, Timothée, maladroitement, suppose que Manon s'est adaptée à son fauteuil roulant. Ce qui s'avère être une fausse supposition. Manon ouvre alors son cœur et partage avec lui les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Elle lui confie qu'il fut un temps où elle dépendait entièrement de sa mère pour des tâches quotidiennes telles que se laver et s'habiller. Cependant, elle exprime aussi un certain soulagement et une fierté d'avoir progressivement gagné en autonomie et de pouvoir désormais gérer ses aspects de sa vie par elle-même. Alors que Timothée et Manon sont profondément engagés dans leur conversation au Spoon. Un autre rebondissement survient lorsque Nordine fait son entrée dans le restaurant. La présence soudaine de son ex-compagnon ne plaît manifestement pas à Manon, une réaction que Timothée perçoit immédiatement. Le malaise entre les anciens amoureux est palpable, ajoutant une tension à la scène déjà chargée d'émotions. Plus tard dans la journée, l'intrigue se poursuit au commissariat où Nordine, désireux de réparer les ponts avec Manon, tente une approche peu orthodoxe pour gagner le soutien de Timothée. Il offre un cadeau à Timothée, espérant que ce geste l'encouragera à l'aider à se réconcilier avec Manon. Cette tentative de subornation met Timothée dans une position délicate, reflétant la complexité des relations et des motivations des personnages dans ce feuilleton captivant. Malgré la tentative de Nordine d'utiliser un cadeau pour obtenir l'aide de Timothée, ce dernier choisit de ne pas participer à cette manœuvre. Au lieu de cela, il agit avec honnêteté en contactant immédiatement Manon pour l'informer des intentions de Nordine. Cette décision démontre l'intégrité de Timothée et la confiance qu'il accorde à Manon dans leur amitié. Lorsqu'Aurore, la mère de Manon, surprend cette conversation, elle décide d'aborder le sujet avec sa fille. Aurore révèle à Manon que malgré les complexités de leur situation, Nordine lui manque et qu'elle l'aime toujours. Cependant, Manon exprime ses réticences à reprendre leur relation, craignant d'imposer à Nordine les défis liés à son fauteuil roulant. Parallèlement, Marianne est en pleine tourmente émotionnelle. Tôt le matin, elle se prépare à quitter la maison de sa fille Chloé, emportant toutes ses affaires. Chloé, tentant de maintenir un lien avec sa mère, cherche des excuses pour la revoir, mais Marianne exprime le besoin de solitude pour apprendre à vivre sans Renault. Elle souhaite faire face à ses émotions et à son deuil en privé. Cherchant à se reconstruire, Chloé, respectant les souhaits de sa mère, accepte à contre-coeur de la laisser partir mais lui fait promettre de l'appeler en cas de besoin. Cette scène souligne la complexité des relations familiales et la difficulté de gérer le deuil et la séparation. La journée continue d'être éprouvante pour Marianne. En rentrant chez elle, elle est confrontée à une situation inattendue, une voisine la croise, croyant à tort que Marianne revient d'un voyage à l'étranger, en raison des valises qu'elle transporte. Marianne se voit alors contrainte de révéler la triste vérité, la mort de Renault. Cet échange impromptu met en lumière la douleur que Marianne tente encore de gérer. Troublée et incapable de franchir le portail de sa propre maison, submergée par ses émotions, Marianne décide de se rendre au Spoon pour tenter de trouver un peu de réconfort ou de distraction. Cependant, sa quête de paix est interrompue par la présence de Sébastien, qui lui présente ses condoléances. Marianne exprime alors le désir de retrouver une normalité dans ses interactions avec ses proches, fatiguée par le poids constant de la sympathie et du deuil. Sébastien tente de changer de sujet pour alléger l'atmosphère, mais Marianne, perspicace et encore sensible, perçoit l'artifice derrière ses paroles. Lorsqu'elle quitte finalement le restaurant, Sébastien la regarde partir. Son expression empreinte de mélancolie, reflétant peut-être sa propre tristesse ou son impuissance face à la souffrance de Marianne. Cette scène souligne la complexité des relations humaines face à la tragédie et le défi de soutenir autrui tout en respectant son processus de deuil. À mesure que la journée avance, la situation de Marianne devient de plus en plus difficile. En fin de journée, elle croise Christelle dans une pizzeria, un lieu où personne ne s'attendait à la voir. Surtout pour acheter une pizza. Surprise par sa présence, Christelle s'interroge sur ce que Marianne fait là. Cette dernière révèle alors qu'elle loge actuellement à l'hôtel, n'arrivant toujours pas à rentrer chez elle, submergée par le poids de ses émotions suite à la perte de Renaud. Cette révélation montre l'étendue de sa détresse. Plus tard, seule dans la quiétude de sa chambre d'hôtel, Marianne s'effondre, submergée par la tristesse et la solitude, pleurant recroquevillée dans son lit. Parallèlement, un autre drame se déroule autour de Grégory. Tôt le matin, Soraya se rend à l'appartement de Grégory à la recherche de sa sœur, Nor, qui ne répond pas à ses appels. Inquiète et convaincue de la dangerosité de Grégory, Soraya craint qu'il puisse faire du mal à Nor. Cependant, il s'avère que la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle le craignait. Nor avait simplement oublié de rallumer son téléphone après être allé se coucher. Malgré le soulagement de découvrir que sa sœur va bien, la tension entre les deux sœurs est palpable, aggravée par la situation stressante et le malentendu initial. Soraya et Victoire sont maintenant convaincus que Grégory est impliqué dans quelque chose de sinistre. Après avoir tenu la porte pour un livreur qui apportait des courses à l'appartement de Grégory, elle remarque plusieurs boîtes de raviolis bon marché. Un choix alimentaire qui semble totalement incohérent avec le régime végan connu de Grégory. Cette découverte les amène à suspecter que ces aliments ne sont pas destinés à Grégory lui-même, mais plutôt à quelqu'un qu'il pourrait avoir séquestré. Elles se rendent au commissariat pour partager leurs observations et leurs soupçons avec Martin. Là, Soraya explique qu'elle est convaincue d'avoir vu un corps allongé par terre dans un flashback, renforçant leur théorie que Grégory pourrait détenir quelqu'un contre sa volonté. En réponse à cette situation alarmante, Raphaël, désireuse de fournir un appui concret à l'enquête, demande à son compagnon d'effectuer une analyse des données de localisation du téléphone de Grégory. Cela permettrait de vérifier si l'alibi de Grégory pour la soirée en question est fiable ou non. Point. Face à ces inquiétudes, Martin prend les choses en main. Il initie une enquête plus approfondie, envisageant une perquisition chez Grégory pour découvrir où et comment il pourrait cacher la personne vue dans le flashback de Soraya. La tension monte à mesure que l'équipe de police se prépare à démêler cette affaire complexe et potentiellement dangereuse, espérant localiser la victime présumée avant qu'il ne soit trop tard. Soraya et Victoire, armée de détermination, décident de prendre l'initiative de vérifier les caves de l'immeuble, persuadées que c'est là que l'individu est détenu. Elles descendent donc dans l'obscurité, le cœur battant à l'idée de ce qu'elles pourraient découvrir. Dans un geste audacieux, Soraya force la serrure d'un local qu'elles soupçonnent être le lieu de détention. Malheureusement, leurs actions ne passent pas inaperçues, et elles sont rapidement confrontées à Grégory. Grégory, qui arrive juste après que Soraya ait endommagé la serrure, est visiblement furieux. Il pose une perceuse parmi ses affaires, un geste qui semble démontrer sa préparation à intervenir physiquement si nécessaire. Cependant, il invite avec colère Soraya et Victoire à entrer dans le local pour voir par elle-même que celui-ci est vide. Cette confrontation ne fait que renforcer leurs soupçons, bien qu'elles n'y trouvent aucune preuve immédiate de séquestration. Pendant ce temps, Nord découvre des somnifères très puissants dans la salle de bain de Grégory. Inquiète pour sa santé mentale et physique, elle l'aborde sur le sujet. Grégory la rassure en minimisant l'importance de ses médicaments et en affirmant qu'il n'en abuse pas. Nord, soulagé mais encore un peu préoccupé, est loin d'imaginer la véritable nature de Grégory. Ce qu'elle ignore, c'est que Grégory cache effectivement un sombre secret, il détient un homme derrière un faux mur dans la cuisine de son appartement. Ce rebondissement choquant souligne le danger que Grégory représente, non seulement pour sa victime directe mais aussi pour ceux autour de lui qui sont trompés par son apparence extérieure de normalité.